salut à tous alors dans cette vidéo je vais juste vous expliquer comment j'ai fait pour réaliser ce dessin donc j'ai vu sur ma page instagram que ce dessin a particulièrement été apprécié et je vous en remercie d'ailleurs parce que je faisais déjà des illustrations comme ça et je vois vraiment que vous portez un intérêt particulier à ce genre d'illustration comparé aux autres dessins que je fais mais malheureusement je peux pas en faire beaucoup parce que ça me prend énormément de temps donc cette illustration je les fais en 9 heures environ et j'ai vraiment galéré parce que surtout avec l'environnement donc je pense que je vais en faire moins parce que j'ai des choses à améliorer avant tout pour pouvoir avoir de meilleures illustrations à la base j'ai fait cette carte pour un concours sur le site digital painting school c'était censé être une carte bleue de sort mais je sais pas si ça rentre dans le thème ou pas si je la mets en perso ou en sort mais en tout cas c'est ça doit être une carte de sort donc voilà alors ce que j'avais fait d'abord c'est que j'avais fait le croquis mais bon je n'ai pas filmé parce que j'avais oublié et après j'ai commencé par faire l'illustration en gris pas en gris en fait c'est compliqué à expliquer mais des fois je peux commencer en couleur ou des fois je commence en gris mais là j'ai préféré commencer en gris pour avoir les valeurs exactes je peux pas vraiment vous expliquer à quoi ça sert parce que je suis pas calé dans ce domaine et je veux pas vous dire n'importe quoi mais en tout cas j'ai juste commencé en gris voilà c'est tout mais j'aurais pu commencer en couleur aussi donc la première idée qui m'est venu c'est une sorte de femme qui allait avoir une interaction avec l'eau donc j'ai gardé cette idée en tête mais le problème c'est que j'arrivais pas à mettre en valeur le personnage parce que le fond d'écran soit il était trop complexe ou parce qu'il était pas assez sombre ou clair je savais pas ce que je devais faire donc vous allez voir qu'à la fin de la vidéo je vais complètement mettre un truc simple alors dans un premier temps pour mettre en couleur j'ai choisi de faire d'utiliser la méthode des balances des couleurs donc si vous avez l'habitude d'utiliser photoshop vous savez de quoi je parle sinon je peux pas trop vous expliquer mais en tout cas j'ai essayé ça et je me suis rendu compte qu'à un moment ça allait pas du tout parce que j'arrivais pas avoir une peau on va dire crédible j'avais fait ça aussi pour le fond mais je me suis dit que ça allait pas du tout donc au lieu de continuer comme ça j'ai carrément décidé d'utiliser d'ode qui s'appelle couleur de transfert de dégradé je crois je me souviens plus et je pensais que ça allait me donner un meilleur rendu donc vous allez voir que le dessin va repasser en noir et blanc et que je vais ajouter aussi des détails parce que j'ai trouvé que c'était pas assez contrasté avec la lumière il manquait un petit peu de luminosité on va dire et pour faire ressortir le personnage j'ai un peu éclairci l'arrière plan donc voilà alors pour faire la peau j'ai utilisé le transfert de dégradé mais pas que parce que sinon ça va pas avoir un rendu réaliste donc ce que je fais c'est que je vais utiliser plusieurs calques un calque en bas de lumière tamisée produits produits et un calque normal pour modifier quelques trucs mais bon ça ça reste des détails je peux pas je peux pas trop vous faire de tutoriel sur ça parce que je pense que j'ai pas encore assez un bon niveau donc voilà alors vous avez vous l'avez vu l'arrière plan j'ai carrément retiré la chute d'eau déjà parce que c'était plus simple et là je trouve que on peut mieux se focaliser sur le personnage en lui même et que l'illustration devient plus visible et aussi j'ai remarqué que quand j'ai fait la robe en bleu ça ressemblait plus à la robe de cendrillon et je voulais pas ça donc je vous ai demandé sur instagram si je la si je devais la mettre en blanc ou en bleu donc vous m'avez dit blanc donc je l'ai mis en blanc mais comme la carte de sort est censée être une carte bleue donc j'ai dû la mettre en bleu pour la carte mais sur instagram elle sera en blanc je lui aussi a ajouté ce tatouage alors il va permettre cette interaction avec l'eau et s'illuminer dès qu'elle va entrer en contact avec l'eau alors il a inspiré de l'art traditionnel amérindien et voilà donc je la c'est la fin de l'illustration je vais juste ajouter et définir quelques détails pour que mon illustration entre guillemets soit plus propre on va dire parce que même si vous allez zoomer sur cette illustration sur instagram vous allez voir qu'il ya beaucoup d'imperfections mais comme ça fait déjà neuf heures que je suis dessus on va dire que j'en ai un peu marre mais voilà donc je la laisse comme ça ben voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci d'avoir regardé jusque là si vous avez d'autres idées de tutoriel n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo